Avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs, Nîmes est tout simplement la meilleure équipe du championnat sur cette période. 12 points glanés qui ont permis au Croco de retrouver la première partie de tableau. En face, Lille tient toujours sa deuxième place au classement, mais les Dogs sont moins mordants qu'en début de saison. Une seule victoire lors des 6 dernières rencontres. Christophe Geltier aligne le même 11 que face à Reims le week-end dernier, l'exception de Jonathan Bamba qui retrouve une place dans le 11 titulaire aux côtés de Pépé Iconé. Léao est en pointe. 4 minutes de jeu, un coup franc pour Lillinois. Alignement des Croco, mais pas de position de hors-jeu pour Nicolas Pépé. Le ballon est repoussé par Bernard Denis et c'est Léao qui a suivi pour l'ouverture du score très précoce des Nordistes. Deuxième réalisation de la saison pour Léao, le jeune portugais de 19 ans, arrivée en provenance du Sporting Lisbonne. Nicolas Pépé but sur Paul Bernard Denis, étrangement abandonné par sa défense. Ça fait 1-0 pour les Dogs. Mais les Lillois vont se retrouver en infériorité numérique au quart d'heure de jeu. C'est très furtif. José Font conteste la décision de l'arbitre assistant de M. Beneladj. Peut-être des mots déplacés. En tout cas, le capitaine Lillois est exclu. Incompréhension dans les rangs nordistes. Christophe Galtier est furieux. Il sera lui aussi invité à regagner les tribunes. M. Beneladj qui sort un carton rouge à l'endroit du capitaine Lillois. Et Christophe Galtier doit suivre toute la rencontre dans les tribunes des costières. Les Nîmois en supériorité numérique vont essayer de pousser pour revenir au score. Ils vont travailler avec un bel enchaînement de Denis Buanga qui avait vu une fenêtre de frappe. Mais ce n'est pas suffisamment appuyé pour tromper Mike Meignan. Les Lillois dans cette posture en infériorité numérique vont développer ces contre-attaques si meurtrières, si bien léchées habituellement. Célique pour Bamba, la frappe est déviée par un défenseur. Nîmois est retardé simplement, freiné par Paul Bernard-Denis. Ça fait 2 à 0 pour Lillois à la 41ème minute. Huitième réalisation pour Jonathan Bamba. 2 à 0 pour Lille qui a rapidement ouvert le score. Mais s'est rapidement retrouvé en infériorité numérique. Un contexte qui favorise le jeu de contre-attaque redoutable. des hommes de Christophe Galtier. Une victoire lors des 6 derniers matchs pour les Lillois. C'était à Montpellier. Pour l'instant la région Languedoc-Roussillon réussie au nordiste. Mais bonne entame de deuxième période pour les Nîmois avec cette frappe de Bozoch repoussée par Mike Meignan. Nouvelle opportunité pour les hommes de Blacard avec ce coup franc de Téji Savanier. capté en deux temps par Mike Meignan. Il recule les Lillois mais ils sont finalement les plus dangereux dans cette situation. Puisqu'ils vont avoir de l'espace et notamment Nicolas Pépé qui va traverser quasiment tout le terrain pour doucher le stade d'Ecossière. 3 à 0 pour Lelos qui est à la 66ème minute. 12ème réalisation pour Nicolas Pépé. Mais c'est un véritable chef-d'oeuvre pour les Lillois. Il a utilisé le relais de Jonathan Bamba pour venir prendre de vitesse le défenseur Nîmois. Mais quelques instants plus tard, les Crocos vont revenir. 3 buts à 1, superbe réalisation de Rachid Alioui qui était entré en cours de deuxième période. Tout comme Sadat Youb profite de la perte de balle d'Edgarrier pour tromper Mike Meignan. 3 buts à 1, puis 3 buts à 2 à la 92ème. Clément Dépré vient catapulter ce corner dans le but de Mike Meignan. 3 buts à 2. Il reste encore quelques minutes pour les Nîmois pour croire un improbable retour. Mais on va en rester là. Joli coup de Lille qui conforte sa place de dauphin. Les Dogs mettent la pression sur leurs concurrents qui possèdent des matchs de retard.